bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de construction aujourd'hui le cours va être sur les perspectives un cours relativement simple n'oubliez pas donc je demande aux élèves de mettre pause dans la vidéo pour pouvoir avoir le temps de compléter votre cours un cours qui est une page recto verso disponible sur mon palestris donc en lien dans la vidéo ou en flachant le qr code si présent donc nous allons voir rapidement les différentes perspectives qui existent nous allons voir les deux types de perspectives que vous allez voir en construction cette année et vous allez apprendre à comment les réaliser sur un dessin à la main donc je vais commencer par une rapide présentation la représentation des perspectives facilite la compréhension des formes et l'aspect général de l'objet cette représentation sous diverses formes sont très employés dans la courante là je vous ai mis quelques images là on peut voir une image relativement simple d'une rue d'une de deux rues même là je vous ai mis une image plus artistique sur des différentes perspectives dans un même dessin et puis bon c'est cette image qui représente plus la filière construction mécanique au niveau bac et bac pro avec donc une pièce en deux dimensions on peut même voir le repère x y z et puis nous avons donc une perspective ici c'est une perspective isométrique qui nous permet de voir les formes de la pièce et cette perspective isométrique elle va nous permettre à notre cerveau de visualiser plus facilement mais là la pièce 1 sur les différentes vues donc ça va nous permettre de vraiment ça va être un outil supplémentaire pour bien comprendre les proportions la forme les différentes formes de notre pièce en deux dimensions donc c'est un outil les perspectives qui sont quasiment maintenant utilisés dans tous les dessins qui vont être tous les dessins notamment dessin définition on va définir une pièce ça va permettre de vue de mettre donc on va mettre nos différentes vues avec sa cotation et puis on va normalement si vous le faites avec l'outil informatique facilement rajouter une vue en perspective qui va faciliter donc la lecture de notre dessin maintenant les perspectives à point de fuite donc ces perspectives à point de fuite sont principalement utilisés en architecture et en urbanisme les images part d'elle même nous avons donc dans un dessin un point de fuite et nous allons avoir donc toutes les cette perspective qui va se diriger dans le dessin vers un point particulier donc là sur le premier dessin donc le point de chute de fuite il est au centre de la pièce mais on peut avoir également des systèmes avec double double point de fuite donc dans mon pelstream je vous ai mis en lien le cours d'un que j'ai trouvé très intéressant qui permet de visualiser en fait plusieurs perspectives en fonction de plusieurs points de fuite donc on a le classique avec celui que je vous ai montré précédemment avec uniquement un seul point de fuite donc en urbanisme ça me donne ça c'est une photo avec le la direction qui est donnée donc c'est on voit très bien dans une rue si on est au centre d'une rue ce point de fuite si la rue est droite mais on peut avoir la même chose avec un système à double point de fuite donc là c'est le cas avec si vous vous mettez à l'angle d'une rue vous allez avoir la vision de deux rues et automatiquement comme sur la photo vous allez avoir deux points de fuite mais vous pouvez avoir la même chose avec trois points de fuite donc là ça va nous donner déjà une image un peu plus différente et puis il existe donc quatre points de fuite donc ça c'est souvent un peu plus on le voit des fois dans des photos et puis on peut aller beaucoup plus loin avec cinq points de fuite donc ça donne ce type de photo ou également six points de fuite qui donne des choses quand même très particulière donc si ça vous intéresse vous pouvez n'hésitez pas à aller voir le lien de monsieur jérémy mariaise je l'ai mis en lien dans dans mon pêle cerise nous nous allons continuer donc les perspectives et nous allons voir maintenant les perspectives transparentes dans les perspectives transparentes la photo explique assez bien ce que c'est donc à permettre de visualiser des composants à l'intérieur d'un mécanisme en rendant transparent certains composants qui peuvent les masquer on peut voir donc une vision externe et interne du mécanisme voilà on le voit clairement sur la voiture on a quand même la forme de la pièce et puis on a rendu donc certaines pièces transparentes et ça nous permet de voir l'intérieur mais on a quand même l'image externe de notre système et le fait de mettre en transparence va permettre de voir l'intérieur je sais des perspectives que j'utilise assez régulièrement surtout quand on a des mécanismes très complet et l'outil solidworks permet en deux clics de transformer certaines pièces et de les mettre soit les cacher soit les mettre en transparence si vous les mettez en cachet si on arrive dans les perspectives crevées donc c'est quasiment la même chose mais à permettre de voir à l'intérieur de l'objet de l'ensemble de pièces pour faciliter son compréhension et expliquer un fonctionnement et permettre de voir du coup l'intérieur cette fois en cachant certaines pièces de notre système donc là on le voit donc ensemble de pièces ou partiellement n'est pas obligé de cacher une pièce dans son entièreté les perspectives éclatées donc ça c'est les perspectives qu'on utilise très souvent en mécanique souvent dans les montages donc c'est une éclatée qui représente un système mécanique dont les pièces ont été éloignées suivant un ou plusieurs axes de montage et de démontage afin de comprendre et se rendre compte de leur assemblage donc là je vous ai mis une image de vérins donc un système avec un certain nombre de pièces et là je vous ai mis une photo d'un moteur d'un vieux moteur de cb250 en éclaté donc on peut voir on peut voir les deux cylindres on peut voir les deux pistons avec la ville des villos brequins en village qui vont rentrer donc dans le cylindre et puis après on peut voir une partie de la boîte de vitesses on peut voir les embrayages donc on voit toutes ces pièces la distribution on voit toutes ces pièces et puis on peut commencer à comprendre à voir comment elles vont s'assembler donc ces débuts éclatés qui sont relativement facile à faire avec un bon outil de modélisation et qui sont très utilisés donc dans les montages et dans le dans le monde de la mécanique de l'industrie maintenant je vais vous présenter les deux types de perspectives qu'on va voir et que vous allez réaliser en tp dans la suite de ma progression la première c'est celle que j'affectionne particulièrement c'est la perspective cavalière donc cette perspective c'est bon je vais vous lire le texte mais dans cette perspective la vue de face est un vrai grand rendeur et les lignes qui les projettent qui représentent donc l'épaisseur sont toutes par les parallèles entre elles et qui n'est qu'en 5 degrés ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez une pièce vous allez vous allez dessiner donc votre vue de face en vrai grandeur ou utiliser vous pouvez utiliser une échelle si vous voulez réduire ou engrandir votre dessin vous allez garder les proportions de votre vue de face et ensuite vous allez partir donc là ici on parle de l'axe de l'axe z vous allez partir à 45 degrés et vous allez faire ce qu'on appelle des fuyantes et ses fuyantes en fait vous allez diviser l'épaisseur la taille de l'épaisseur par deux et ça va vous donner cet effet de proportion c'est un outil que j'affectionne particulièrement parce que quand on est dans un atelier ou sur un chantier qu'on a besoin de dessiner une pièce rapidement on est pressé on a besoin d'une pièce là il faut expliquer certaines cotations certaines formes vous pouvez très rapidement en dessinant votre vue de face et en dessinant donc des fuyantes à 45 degrés avoir une représentation très rapide de votre pièce et puis après vous pouvez rapidement rajouter quelques côtes à la va vite pour avoir les dimensions vous voulues de la pièce donc là je l'ai mis également sur un petit cube vous dessinez un cube vous partez à 45 degrés vous fermez vous fermez les fuyantes parallèles parallèlement et vous obtenez donc ce parallèle ce parallèle épipède ce pavé en perspective cavalière donc c'est vraiment un outil puissant dans le dans le terme de dessin et que je conseille fortement pas forcément maîtriser mais avoir des notions de dessin en perspective cavalière parce que ça peut rapidement permettre de communiquer entre personnes notamment dans un chantier ou dans un atelier la perspective isométrique donc celle ci c'est la perspective qu'on utilise plus souvent avec l'outil informatique qui peut sortent qui peut être sorti automatiquement donc je sais que nous quand je fais des dessins de définition que je fais mes vues de face gauche droite dessus je rajoute une perspective et le plus souvent on rajoute la perspective isométrique parce qu'elle permet d'avoir une vision plus globale de notre pièce donc cette perspective est régulièrement utilisée en industrie aucune des phases n'est en vraie grandeur c'est là le problème et toutes les fuyantes sont à 120 degrés donc effectivement si vous devez choisir deux perspectives à dessiner si vous devez dessiner à la main j'opterai plus pour une perspective isométrique si vous devez dessiner informatiquement parlant donc une modélisation dans un dessin de définition notamment ou un dessin ensemble on préférera mais personnellement moi je préférerais la perspective isométrique en conclusion donc le choix des représentations en perspective n'est pas entièrement de votre utilisation que l'on doit en faire donc si vous êtes dans la publicité les notices de montage si vous voulez faire montrer un principe de fonctionnement vous n'allez pas forcément utiliser la même perspective donc là en lien je vous ai mis donc en photo je vous ai mis par exemple dans le monde artistique il ya le tableau très connu de van gogh avec la chambre on a un point de fuite qui n'est pas forcément évident dès le début et puis quand on regarde de près on voit que les fuyantes en fait que le point de fuite part vers la fenêtre donc ça c'est en fait c'est un dessin en perspective et puis là on a un dessin plus classique où on a des rails et on a l'artiste qui a dessiné donc son dessin et qui l'a bâti autour d'un autre point de fuite donc c'est une autre perspective dans les perspectives nous on restera en construction mécanique on n'est pas on n'est pas en cours d'art appliqué donc on va pas aller aussi loin et on va vraiment rester sur cette notion de cours et de perspectives notamment cavalières et isométriques je vous remercie j'espère que la vidéo n'est pas trop longue n'hésitez pas à me retrouver mes cours sur ma chaîne youtube sur palestries tout est à disposition gratuitement je vous remercie je vous dis à bientôt